Je ne vais pas faire l'affront de commencer par parler en russe, écoutez, moi je ne suis pas du tout spécial du Proche-Orient, donc j'apprends beaucoup et c'est très intéressant, on apprend à tout âge, moi je vais me citer à un niveau très général et en même temps historique. Je suis en train d'écrire une immense histoire de la guerre froide, 2900 pages, 5 volumes, on cherche tout ça, donc j'ai travaillé sur le plan historique, et il m'a semblé en coordination avec le président de jeter un regard historique, non pas pour la beauté de l'histoire, de voir en quoi, qu'est-ce que finalement l'histoire reculante par rapport à la période actuelle, si on revient aux origines, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui reste, et qu'est-ce qui finalement montre très bien comment les Etats-Unis et la Russie ont façonné cette région, ont été façonnés par elle, et quels sont éventuellement les enseignements qu'on peut avoir. Alors finalement mon analyse n'est pas du tout complète, globale, équilibrée, je m'en excuse auprès des grands spécialistes, et donc je vais me borner finalement pas au trois quarts du siècle, mais au moins disons la cinquantaine d'années. Alors j'ai toute une théorie sur la chronologie, je ne vais pas la répéter, je suis très Tolstoy, je suis un pacifiste, il dit Tolstoy il faut couper les tranches en sept, et quand on applique à la vie personnelle, à la vie, j'ai une chronologie que je ne peux pas le faire, ça tombe peu au prou, alors sept c'est pas mathématique, il y a sept, huit, neuf ans, et quand vous prenez 48 Israël, vous appuyez, vous avez 56 c'est huit ans, 67 c'est neuf ans, 73 c'est six ans, neuf ans, 82, 90, ça trouve assez petit, mais finalement, sept c'est un chiffre magique pour toutes les grandes mythologies, sept c'est un nombre fantastique, il y a le 10, il y a le 12, des mayas, mais sept c'est intéressant, parce que trois fois sept c'est 21, c'est une génération, et en une génération, il y a deux générations qui sont passées par là. Alors ma première réflexion, et je vais être rapide, c'est le fameux pacte de Quincy, que Denis Bouchard connaît mieux que tout le monde, du 14 février 45, en lisant l'actualité, est-ce qu'il est mort ou pas ? Voilà, voilà la question qu'il faut se poser. Alors Quincy, je ne veux pas répéter, le La Tamère, Farouf, Alex Vassier, ce qui est intéressant, c'est que Roosevelt, revenant de Yalta, le fameux partage du monde, les deux hommes ont surtout parlé, pas du tout du pétrole, de la colonisation juive en Palestine, et Roosevelt voulait obtenir l'appui du roi pour la création d'un foyer national. Et puis moi, il s'en a dit, pas du tout, pas du tout. Ils ont parlé de la Syrie du Liban, nos amis américains voulaient nous expulser, on l'a expulsé, et pour tout ça, c'est évidemment l'histoire ancienne, mais ça rétragique de temps en temps. Alors évidemment, ce qui est intéressant par le pétrole, alors finalement, le souverain saoudien a bien signé un accord, mais pas avec Roosevelt, même que la standard de California, Texas, je ne vais pas répéter, les puits, il y avait 41 puits productifs en 1945, 311 en 1951. Je cite quelque chose, on se demande si c'est toujours actuel, le New York Times, toujours bien informé au Caire, dit, les immenses réserves pétrolières de la régie saoudite rendent ce pays plus important pour l'équipe américaine que n'importe quel autre, écoutez bien, petit pays. Est-ce qu'un petit pays de 2 millions d'habitants est un petit pays ? Je crois que le correspondant, il n'a pas été viré, bien sûr, mais bon, on l'a demandé peut-être à ses successeurs de revoir sa copie. Deuxième jalon, c'est quand même le dactrine Truman, 12 mars 1947, il y a juste 75 heures, pardon. Alors ce qui est intéressant, on le sait tous, bon, finalement, Truman, c'est là, la guerre froide, entre le 12 mars et le 5 juin du Pacha, il y a des 15 weeks, 15, 15, les 15 semaines. Eh bien, moi, je vous prépare, on dit peut-être que c'est 15 semaines. On verra, c'est pas sûr, mais effectivement, on assiste, on est passé la one world, que vous la vous faites, avec l'ONU pour tous, et puis les 4 gendarmes, c'était pas la France, et on est passé la one world à two worlds. Et justement, peut-être, on assiste peut-être à ce passage, d'un monde à deux mondes, on le verra, c'est trop tôt. Vous disiez que la prévision, c'est vrai que, comme vous disiez le chinois, prévoir l'avenir, c'est très dangereux, mais on peut esquisser quand même un certain parallèle. Alors, ce qui est intéressant, parce que la Turquie, on l'a vu, si, effectivement, Truman n'avait pas dit la Turquie, ce serait-il de l'unicommunisme, comme la Grèce, une conjecture, elle n'avait pas d'histoire ancienne, mais il est important de voir que la Turquie, finalement, regardait le rôle qu'elle joue en ce moment. Alors, c'est intéressant, parce que tout le monde parle, évidemment, de George Kennan, tout le monde parle de ça. Littman, qui est le grand journaliste, qui est remarquable, il a critiqué la tactique de Truman. Et ça me semble actuellement intéressant. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a critiqué Truman d'avoir ignoré les Nations Unies, et pour l'assistance contrepartie accordée à des États, Littman, mais également, mis également en cause, le bien-fondé d'une aide américaine, octroyait un gouvernement inept, corrompu et réactionnaire. Un cri d'alarme qui résonnera tant de fois, tout au long des décennies, jusqu'au glorieux, entre parenthèses, retrait des Sept-Unis d'Afghanistan. Donc, vous voyez, déjà, il y avait une division, au sein des élites américaines, entre les valeurs et les intérêts. Là, c'est ce qu'ils ont gêne. Bon, 48, c'est connu de tous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde sait que le département de la défense, pas mon État, ne voulait pas appuyer l'Israël, c'est trop mal qu'il l'a fait. Déjà, on a été aux chasses aux voies, donc ce n'est pas nouveau, c'est intéressant. Il fallait absolument avoir des voies pour la fameuse résolution du 29 novembre 1947. Eh bien, le Liberia, le prâton diplomatique Firestone, propriétaire, a semé de retourner de ce petit pays. Un prêt de 5 millions de dollars a été ramené à Haïti dans le camp des Ouïes, et les Philippines ont été forcés de changer leur position. Et le scandale d'État de la Défense des États-Unis, John Forrestal, je crois que maintenant, il ne le dirait plus, écrit à l'époque, sur le scandale personnel, les moyens de coercition exercés sur ces pays confinaient au scandale. Bon, parce que le scandale en 48 est devenu la norme. Bon, tout importe. Alors, ce qui est intéressant, on ne pourra pas en voir, vous savez, je cite, qui est intéressant, donc tout le monde connaît, l'appui de Grand-Nico, c'est Urs qui a carrément l'Israël, le premier. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, René Gorion, qui va mener en Biélorussie en 1903, un juif de l'Empire, il a dit, « Israël salue le soutien russe aux Nations Unies, mais ne tombera pas de domination russe. » Vous voyez, on peut dire qu'en 2002, il n'y a pas de domination russe, ils sont dans l'amitié, et ils tiennent à l'indépendance. Non seulement Israël est occidental, dans sa orientation, mais notre peuple est démocrate et réaliste, et réaliste qu'il ne peut devenir fort et rester libre qu'au travers de la coopération avec les Unies. Intéressant, parce que maintenant, on pourrait dire, « Ce n'est pas tout à fait vrai, ils appuient, ils sont avec la Russie. » Alors, il y a une chose d'intéressante, je le sais de source russe, parce que Poutine, il vivait dans un appartement de mon comité à Saint-Pétersbourg, bon, c'était un peu un gain d'un des rues, son père était très blessé, son père est une femme de ménage, mais un homme qui a réussi finalement, eh bien, c'est une famille juive qui s'est éduquée. Tout le monde connaît le rôle de son proesseur d'allemand, qui lui a fait faire du judo, qui lui a fait un allemand, qui l'a remis dans le droit chemin. Le droit chemin, vous voyez, ça va. Mais c'est une famille juive qui s'est au-dessus de lui. Donc, il a un lien avec la judaïté. Et croyez-moi, Russie, judaïté, c'est pas pour rien, pour Rome, c'est tout ça. Donc, tout ça est important. On dit que Poutine connaît son histoire, il veut la réécrire, mais il y a cet élément qui est important, justement, dans le conflit, dans le problème proche moyen-oriental. Ça, vous connaissez mieux quoi ? La dictée d'Israël, les édits d'Iran, la Syrie, et tout. Et ça a les racines profondes. Donc, ensuite, bon, tout le monde sait que la Russie a joué avec le majeur habitant à l'Israël de 1939, en recyclant, évidemment, les vieilles armes allemandes qui ont été prises par les tchèques. C'était le cas après Nasser, en 1956. Bon, 1956, c'est bien connu. Là, comme disait Inel, c'est là, rarement, où les deux grands étaient d'accord pour frapper sur les méchants et les réalistes, français et anglais. Tout le monde sait. Et là, il y a une phrase de Sadat qui est intéressante. Vous parliez, mon cher, de grandes puissances, on verra. Eh bien, Sadat résume la situation. Il y a seulement deux grandes puissances dans le monde aujourd'hui, les 7000 et les 1 000 solitiques. Et moi, j'ai une classification qui est assez propre. Je ne critique pas Vélez, les petites puissances, je classe puissance méga-régionale, puissance trans-régionale et puissance régionale. Très intéressant. À mon sens, la France n'a jamais été, je ne sais pas si Denis est d'accord avec moi, n'a jamais été vraiment une puissance méga-régionale. C'est une puissance trans-régionale plus. La seule grande puissance méga-régionale, ça a été les Etats-Unis. La Russie a voulu l'être, avec l'Afrique. Elle revient maintenant, elle sort de la trans-régionalité et elle veut devenir méga-régionale. On le verra. Rendez-vous dans six mois pour voir. La Chine peut l'être. Elle n'est pas un jour. L'Inde, à mon sens, n'est même pas trans-régionale, n'est-ce que régionale. La Turquie veut devenir trans-régionale, l'Etat-régionale, l'Iran, ainsi de suite. Très intéressant, parce que, où est-ce que se joue cette réplication ? Dans les zones de conflits, évidemment. Conflits idéologiques, économiques, et ainsi de suite. Et donc, on voit, comme disent nos jeunes russes, pas au covenier, il y a la confrontation qui se joue sur le terrain. Et l'Europe, finalement, elle est hors-jeu. En 1956, bon, elle s'est forgée, c'est très bien, c'est très bien qu'elle a l'air. Bon. 67, c'est connu de tout le monde, c'est pas la peine de revenir là-dessus, mais quand même, c'est le retour de la force soviétique en Méditerranée, parce qu'elle est extérieure. Et donc, dès 61, la Miral-Borchot s'est rendue au Caire, on va essayer d'obtenir du raïs défacilité. Bon, 61, c'est la fin de 56. Après, après la perte de la base de Valona en Albanie, qui était pro-chinoise, mais sa requête n'avait pas d'outil en 61. Évidemment, après la guerre de 67, elle a obtenu, et là, on a vu l'escalra qui commençait, et peu à peu, nous on s'est écrite, et sortit de ses goulons. Souvenons-nous de la fameuse citation de Churchill, la Russie, c'est un géant aux larines bouchées. Et bien, la Russie, justement, débouche en allant. D'où l'importance de la mer Noire, d'où l'importance de la mer de Paris, parce que c'est aujourd'hui 5 ans là-bas, la chantique et tout. Et là, alors évidemment, là, avec l'Ukraine, elle n'est pas dans les mers chaudes, mais elle est quand même, si elle cherche à avoir tout le rive de la mer Noire, elle est dans cette optique de se déboucher par rapport au Sund, par rapport à la Baltique, et par rapport à ça, il y a un aspect géopolitique important qu'il ne faut pas garder à l'esprit. Donc, 73, c'est intéressant aussi, j'ai commencé ma blesse de carrière en 73, je me souviens très à Michel Joubert, que je m'entendais, il y a un fameux, je ne sais pas si Denis a l'opinion là-dessus, c'est le fameux accord du 22 juin de 73. Alors, à ma connaissance, il n'a pas été dénoncé. Et Joubert disait qu'on ne l'ignore. Qu'est-ce qu'il disait en soi, les articles ? Il disait, quand il y a les deux puissances nucléaires, je résume très grossièrement, ils ont une responsabilité pour maintenir la paix dans le monde. S'il y a un conflit qui peut impliquer l'une ou l'autre des forces nucléaires, et qui va nous amener à l'escalade, pour un mannequin, il faut qu'elle se conserve et stabilise. Eh bien, ce n'est pas du tout appliqué maintenant dans la région que vous connaissez. Et je me demande, et je vais étonner, que personne n'est cité de cet accord. Donc, j'ai le texte ici, qu'on a réalisé très important. Donc, vous voyez que cette histoire... Alors, ce qui est intéressant pour la confrontation estouenne dans cette région, c'est que précisément, l'entente, les accords sont, tout leur se contrôle. C'était le début d'une immense détente, beaucoup d'espoir. Ça s'est fracassé sur la guerre d'Octobre, et les solitiques ont considéré que les États-Unis tiraient la couverture à eux, n'appliquaient pas l'article, l'esprit, exactement comme ils le diront après le temps, vous n'appliquez pas l'esprit du 22 juin 1973, vous cherchez un accord bilatéral, donc, vous mettez en péril la détente, et moi, eh bien, toutes mes restrictions, je vais aussi, je vais propager le marxisme, d'où la Libye, d'où l'Angola, deux ans après, et ainsi de suite. Et ça a ouvert une grande période, et c'est le quatrième volume, d'une tentative de l'Union soéritique d'obtenir le statut de méga-régional, et ça s'est fracassé, évidemment, sur l'Akvastistan, et sur la crise économique. Donc, alors, l'Iran, vous savez mieux que moi ce qui se passe en Iran, simplement, comme était moi, de citer un petit souvenir de jeunesse, il se trouve que j'ai connu à la campagne des enfants de Gilles Monro. Gilles Monro est un esprit peu venu, tout le monde parle de ça, tout le monde, Gilles Monro a écrit La sociologie du communisme dès 1949. Lisez-le, si vous ne l'avez pas lu, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait que le marxisme est déjà une idéologie morte, décadente, il va être remplacé par une nouvelle idéologie, l'islam qui va être conquérant, et l'islam va reprendre la place. Fantastique, pour 1949, alors que l'islam, vous disiez qu'il va être roi et date finalement d'Israël, un petit peu avant 1979. Enfin, vous êtes plus spécialiste que moi là-dessus. Donc, l'Afghanistan, bon, on ne va pas répéter ce qu'il y a dit Brzezinski là-dessus, des parallèles sont faits, c'est sa fameuse interview de l'Escénérateur que tout le monde connaît. Donc, la guerre du Golfe en 1990, alors évidemment, ça a une nouvelle ère, une nouvelle ère, fantastique, et puis finalement, c'est peut-être parce que c'est lié, ça crée l'hubris américain, et donc, il y a eu la puissance unipolaire qui est née finalement avec l'intervention en Irak, la première guerre du Golfe, et puis finalement, on est les héritiers. Donc, comme vous avez, on a beaucoup parlé de l'actualité, je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'il y a vraiment des objections. C'est simplement une description en quoi cette histoire n'est pas morte, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Les erreurs, comme disait très bien Churchill, on ne refait jamais les erreurs de nos prédécesseurs, on fait les nôtres. Alors, je ne sais pas si les nôtres sont meilleures que celles de nos prédécesseurs, mais tout le monde, chacun fait des erreurs, et c'est à nous de juger. Merci. Merci.